Ne peut-être améliorer que ce qui est mesuré, convenablement. Les meilleures campagnes Google Ads ont tout pour point en commun d'avoir un tracking finement paramétré et une analyse intelligemment effectuée. Pour paramétrer le suivi de ces conversions Google Ads, vous avez deux possibilités. La première serait d'importer ses objectifs Google Analytics sur Google Ads. La seconde consiste à paramétrer le suivi de ces conversions avec Google Tech Manager. Voyons voir en détail les différences. Les principales d'entre elles sont synthétisées à l'intérieur de ce tableau. Au niveau de l'attribution, par défaut, Google Analytics fonctionne sur du last-click hors trafic direct, tandis que Google Ads aura tendance à s'attribuer 100% d'une conversion du moment qu'un clic sur une annonce aura été réalisé durant le parcours de vente d'un internaute du moment que la fenêtre de conversion n'est pas expirée. Rappelons que dans les deux cas, je vous conseille d'aller plus loin que ces modèles fournis par défaut. Sur Google Ads, on raisonne donc par clic et on va avoir la possibilité de compter une ou des conversions par clic. Tandis que sur Google Analytics, on raisonne par session et on a donc la possibilité d'indiquer un objectif par session ou de compter de multiples transactions par session. Dès lors, sur Google Ads, la fenêtre de conversion démarre au clic, alors que sur Google Analytics, on partira de la réalisation de la conversion de l'objectif ou de la transaction. Enfin, sachez qu'une conversion enregistrée via le suivi de conversion de Google Ads pourra facilement gagner en robustesse car on peut ajouter des variables dans le data layer pour enrichir les données remontées et ce, de façon assez facile. En revanche, c'est avec les rapports de Google Analytics que l'on conservera une vision holistique en pouvant également analyser les conversions réalisées hors interaction publicitaire. Alors, je ne déconseille aucun des deux systèmes, que ce soit clair, mais si vous me demandiez mon avis, je vous dirais que j'ai plutôt tendance sur les comptes dans lesquels j'utilise Google Ads pour générer du leads à aller importer mes objectifs configurés dans Google Analytics sur Google Ads. Si vous avez besoin de savoir comment bien configurer ces objectifs sur Google Analytics, n'hésitez pas à checker cette vidéo. Pour le reste, lorsque je me sers des Google Ads pour générer des transactions enregistrées sur site web, j'ai plutôt tendance à utiliser la configuration du suivi des conversions avec Google Tag Manager. Allez, rentrons dans le milieu du sujet. Pour commencer, nous allons apprendre à importer nos conversions sur Google Ads. Nous voici à présent sur mon gestionnaire de campagne Google Ads et je vais me rendre sur le compte Lastrad que je viens de créer pour montrer ce tutoriel. Alors, évidemment, il n'y a pas encore de campagne en cours, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller cliquer sur Outils et paramètres, puis dans l'onglet Statistique sur Conversion pour paramétrer cette importation de conversion. Choisissons d'ajouter une conversion. Vous voyez qu'à présent, quatre catégories de conversion se présentent à nous. Je vous l'indiquais, on va commencer par celle qui consiste à importer des conversions déjà enregistrées par ailleurs. Donc, vous pouvez découvrir qu'il n'y a pas que Google Analytics qui possède un connecteur avec Google Ads. Il vous est aussi possible de relier les conversions que vous aurez au préalable enregistrées sur la nouvelle propriété de Google Analytics qui intègre à la fois ce qui se passe sur une application web et une application mobile. Vous pouvez aussi importer les conversions que vous auriez enregistrées sur d'autres solutions de web analyse, notamment pour les applications mobiles et l'enregistrement d'événements. Vous pouvez également aller chercher les conversions que vous auriez enregistrées sur votre CRM Salesforce. Enfin, il est carrément possible d'aller importer des conversions non intégrées, non enregistrées en ligne en s'aidant du JCLID. Le JCLID, c'est un identifiant unique qui est associé à chaque clic sur chaque annonce Google Ads. Prenons l'exemple d'un concessionnaire en voiture. Celui-ci diffuse une annonce en ligne qui va rediriger l'internaute vers un formulaire pour s'enregistrer, pour bénéficier gratuitement d'un tour d'essai de la nouvelle Tesla. Ce concessionnaire Tesla a été malin puisque, mettons, il a intégré sur le formulaire permettant de s'enregistrer un champ caché qui ira collecter le JCLID. De ce fait, Pierre Martin, qui s'enregistre pour le samedi suivant, va remonter l'information à notre concessionnaire Tesla qu'il a bien cliqué sur une publicité et en sera en mesure de savoir laquelle. Et si, in fine, Pierre Martin achète la Tesla, notre concessionnaire aura cette information-là et pourra remonter cette conversion sur Google Ads pour aller indiquer à Google Ads que cette annonce a bien performé. On a en dessous à peu près le même système qu'il est possible d'imaginer avec les conversions enregistrées à partir d'un appel téléphonique, si compté qu'on a bien assuré le suivi des appels avec les publicités Google Ads. Mais dans notre cas, la pratique la plus commune est d'associer les conversions enregistrées depuis Google Analytics à Google Ads. Et nous allons voir comment procéder. On clique sur « Continuer » et si à ce stade vous n'avez encore aucune association de comptes réalisée, on va effectuer cette démarche ensemble en cliquant sur « Comptes associés » et en sélectionnant la propriété avec laquelle on souhaite associer ce compte Google Ads. Dans mon cas, c'est celle-ci et je clique ensuite sur « Associés ». Je choisis la vue à laquelle je veux l'associer et je pense bien à importer les statistiques relatives au site. J'enregistre cela. Puis, il ne nous reste plus qu'à importer nos conversions. On va donc l'ajouter, revenir dans « Importer » et choisir « Google Analytics ». Appuyez sur « Continuer ». Et cette fois, on n'a plus qu'à sélectionner l'une des conversions que l'on a déjà enregistrées sur Google Analytics. Dans mon cas, on va enregistrer, disons, le téléchargement de « Lead Magnet ». On a donc à présent la confirmation de l'activation du marquage automatique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par défaut, les actions de conversion pour les objectifs Google Analytics ne comptabilisent qu'une sorte de conversion par interaction. Et dans mon cas, je vais laisser cela ainsi, car un prospect qui télécharge plusieurs « Lead Magnet » pour moi n'est pas censé m'apporter plus de valeur, alors que si on était dans le cas d'une transaction, en effet, l'enregistrement de plusieurs transactions permet d'enregistrer davantage de chiffres d'affaires et de générer plus de valeur. On en parlait également tout à l'heure, on a bien, à partir de là, la création d'un JCAID, ID de « Click Google » qui nous permettrait, on en a parlé, d'enregistrer des conversions hors ligne. Donc, c'est OK pour nous. Et l'on peut constater que ces deux conversions liées au téléchargement de « Lead Magnet » sont bien importées sur Google Ads, qu'ils sont catégorisés dans « Autres », mais à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment un sourcil. On a bien la source, ils viennent de « Analytics ». Enfin, on est sur une fin de conversion de 30 jours, c'est-à-dire que si une conversion est enregistrée le 30 mars après un clic le 2 mars sur une publicité, eh bien, ce sera bien relié et comptabilisé comme une conversion. Si, en revanche, après un clic le 2 mars, la conversion n'apparaît que le 4 avril, dans ce cas-là, il n'y aura pas de lien établi entre ce clic sur la publicité et la conversion effectuée. Apprenons à présent à paramétrer le suivi des conversions enregistrées sur un site web avec Google Tag Manager. Et pour générer ces nouvelles balises de suivi de conversions, nous allons recréer une nouvelle conversion enregistrée depuis un site web et l'on va ensuite remplir les différents champs qui s'offrent à nous. Premièrement, on nous demande de catégoriser le type de conversion que l'on souhaite enregistrer sur notre site web. Dans notre cas de figure, il s'agit de la génération de prospects. Je coche donc « prospects » et vais donner à cette conversion un nom univoque. Choisissant « Téléchargement de lead magnète ». En dessous, très important, je vous recommande fortement d'aller associer une valeur à la conversion que vous allez opérer. Alors, bien évidemment, si on est dans le cas d'un e-commerce, le plus simple, c'est d'aller associer à chaque transaction la valeur associée au paiement qui va s'effectuer. Dans le cas de la génération de prospects, comme il s'agit à présent, je vous recommande plutôt d'aller associer la même valeur pour chaque conversion. Vous pouvez, de façon assez basique, si vous le souhaitez, aller prendre une cohorte de prospects généré le semestre dernier et regarder à plus de trois mois quel chiffre d'affaires ils vous ont permis de réaliser. Vous divisez ensuite ce chiffre d'affaires par le nombre de prospects dans la cohorte et vous avez une valeur de chiffre d'affaires généré par prospects en moyenne. On va rester dans ce cas-là sur un euro par prospect, un euro de chiffre d'affaires par ce prospect et ça va déjà permettre à Google Ads d'absorber de la donnée qui est contestable mais qui s'appuie déjà sur du factuel. Parce qu'il faut bien avoir conscience que Google Ads est pleinement exploité lorsque vous permettez aux machine learning qui régissent ces algorithmes d'être correctement informé. Dans le cas contraire, l'intelligence artificielle mal renseignée sera contre-productif pour votre organisation. Ensuite, on en a déjà parlé, mais dans le cadre de génération de prospects, ce qui nous intéresse, c'est d'aller enregistrer une conversion par action, par clic, puisqu'il est bien clair que lorsque une personne intéressée par une salle de sport choisit, après avoir cliqué sur une pub, de remplir le formulaire pour avoir une séance d'essai dans la salle, qu'elle remplisse une fois ou 14 fois le formulaire, derrière, ça ne nous fera toujours que potentiellement une seule inscription. J'ai l'habitude de conserver une fenêtre de conversion sur 30 jours, mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à un trimestre et la personnaliser totalement. Concernant le modèle d'attribution, je vous en ai également déjà parlé, je vous recommande également fortement de retirer ce modèle au last-click. Si un nombre suffisant de conversions sont enregistrées sur votre compte, vous pouvez aller sur le modèle data-driven, mais ça suppose un volume de trafic assez élevé. Autrement, moi, j'aime bien me baser sur la position qui donne une prime à la découverte, à la première touche, et également une prime à la conversion. On peut ensuite cliquer sur Créer, et on va installer la future balise générée avec l'aide de Google Tag Manager. Une fois les identifiants de cette balise bien renseignés dans le formulaire, il ne nous reste plus qu'à les associer à un déclencheur. en cliquant sur Éditer, et j'ai déjà, dans mon cas, paramétré des déclencheurs, mais je vais vous faire voir un peu les coulisses en associant celui-ci, qui correspond au clic sur un formulaire de téléchargement de l'île de magnète. Donc, vous voyez comment je vais le renseigner. Donc, cette balise se déclenchera à chaque fois qu'un clic sur un bouton comportant dans sa classe CSS cette expression. Mais ce n'est pas tout. J'ai également des lignes magnétiques qui sont téléchargeables sur une landing page et qui renvoient après téléchargement sur une page de remerciement. Et dans ce cas-là, je vais aller chercher le déclencheur arrivé sur page de remerciement. Là encore, je vais vous montrer de quoi il se compose. Donc, c'est un type de déclencheur page vue. Certaines pages vues, celles dont l'URL contient ce type d'occurrence. Si, comme moi, vous additionnez plusieurs déclencheurs pour le déclenchement d'une balise, vérifiez que l'opérateur choisi soit le bon. Dans mon cas, il s'agit bien de « ou » car je souhaite que cette balise se déclenche si l'internaute se dirige ici ou qu'il ait effectué des actions qui aient permis à ce déclencheur d'apparaître. On peut alors enregistrer cette balise de suivi. Alors, la bonne pratique, c'est évidemment d'abord d'aller tester ces changements, mais dans notre cas, on est sur un environnement de test avec peu d'enjeux, donc on peut directement les envoyer. Par contre, important d'historiser l'ensemble de ces changements. Cette fois-ci, on a ajouté balise de conversion Google Ads et on peut publier. De retour sur Google Ads, on constate que le suivi de conversion a bien été implémenté sur notre site web. Après avoir pu démontrer ce que je vous souhaitais, je vais à présent supprimer le dernier exemple que je viens de passer sous vos yeux. Pourquoi ? Car à présent, si je réalise une conversion via une publicité Google Ads, elle sera comptabilisée deux fois car pour la même action, j'ai implémenté deux balises de suivi de conversion différents. Ce n'est pas une pratique à suivre. Vous devez choisir soit un cas, soit le second. Pour conclure et rapidement en aperçu, je vais également vous montrer deux autres familles de conversions qu'il est possible d'implémenter avec Google Ads. Des conversions d'applications, de téléchargements d'applications, voire même de paiements au sein d'applications. Le suivi peut être effectué depuis l'environnement Google et notamment Firebase, depuis le système d'exploitation, sur une conversion de type installation ou de type paiement, et également à travers d'autres solutions d'analyse d'applications tiers, notamment pour les environnements iOS. Enfin, on peut également paramétrer des conversions suite aux appels émis grâce à une annonce Google Ads. Et le plus facile, et ce que j'aime bien par défaut implémenter, c'est ce premier type de conversion, appel à partir d'annonces utilisant des extensions d'appel ou d'annonces appel seulement. C'est pertinent lorsqu'on souhaite notamment aller sur de la réservation sur mobile. Dans ce cas-là, très simplement, on clique sur « Continuer ». On peut laisser la catégorie sur « Prospect » et on va nommer cette conversion « Appel de Prospect ». Alors là aussi, si possible, et je le recommande, essayer d'associer une valeur qui soit la plus alignée avec ce qui est susceptible de vous rapporter cette personne qui vous appellera au bout du téléphone. On va rester sur un euro dans mon cas. On va choisir de ne compter qu'une conversion par interaction. et pour être déclenché, on va indiquer à Google qu'une conversion de plus de 25 secondes suffit. On reste sur une filet de conversion de 30 jours et on va également, par habitude, choisir le modèle d'attribution basé sur la position. Et on peut cliquer ensuite sur « Continuer ». Vous venez de découvrir un troisième modèle de suite de conversion qu'il vous est possible d'intégrer au sein de vos campagnes Google Ads. Alors, avant de se quitter, sachez que je ne suis resté qu'en surface du champ des possibles qu'il vous est possible d'utiliser via Google Tech Manager où l'implémentation de Data Layer permet de remonter bien plus d'informations. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les parties qui vous ont plu, les parties qui n'ont pas été très claires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. j'ai pour l'instant un très faible volume de questions ce qui me permet à chacun d'entre vous de pouvoir vous apporter la réponse la plus exhaustive possible. Je vous dis à bientôt et je vous félicite si vous êtes encore là et vous demande, en contrepartie, de bien vouloir vous abonner et commenter cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501